Toutes les parachats de la Torah sont d'une extrême importance. Chaque verset, chaque mot, chaque lettre de la Torah a une valeur incalculable. Mais il est certain que notre paracha de Yitro que nous lirons ce Shabbat occupe une place particulière dans notre coeur et dans nos têtes parce que on y trouve le fondement même de notre existence et notre raison d'être. C'est dans cette paracha que nous voyons que Dieu va proposer une alliance avec le peuple d'Israël, qu'Israël va accepter immédiatement de conclure ce pacte et cela va être suivi par la révélation de Dieu sur le Mont Sinai et la promulgation des dix commandements. Dans ce contexte, il y a deux versets qui attirent notre attention par une formulation inattendue. Tout d'abord, la proposition de pacte que Dieu fait à Israël par intermédiaire de Moshé. Dieu dit « Si vous écoutez ma voix et que vous garderez mon alliance, vous serez pour moi un trésor parmi les peuples qui lit Kola Haaretz parce que toute la terre m'appartient. » Et la chute du verset est inattendue ? Quel rapport y a-t-il entre le fait de nous demander de garder l'alliance, d'écouter la voix de Dieu, d'être un trésor parmi les nations pour Dieu et le fait que toute la terre appartient à Dieu ? C'est vrai que la terre appartient à Dieu, mais quel rapport ? Puis Israël va tout de suite, lorsque Moïse va transmettre la proposition de Dieu, Israël va répondre immédiatement « Quand la chair d'Iberachem n'a assez, tout ce que Dieu a dit, nous allons le faire ». Mais Dieu n'a pas dit beaucoup de choses, il a demandé une chose, il a dit « Si vous observez mon alliance, en écoutant ma voix ». C'est quoi tout ce que Dieu a dit ? Alors bien sûr, on pourrait comprendre dans le même sens qu'on commentera un verset que nous lirons dans la paracha de la semaine d'après, où on rappelle qu'Israël a répondu « Nasseh venishma ». Nous ferons et nous sommes prêts à faire avant même d'écouter et de savoir ce que Dieu va nous demander. Et là, il fait référence aux 613 commandements qui vont suivre. Mais dans ce cas-là, le verset ne doit pas dire tout ce que Dieu a dit, mais tout ce que Dieu dira, tout ce que Dieu nous demandera de faire, les 613 commandements qui vont nous demander de faire, nous sommes prêts à les faire sans même savoir de quoi il s'agit. Mais il ne faudrait pas dire tout ce que Dieu a dit. Voilà les deux problèmes que je voulais soulever aujourd'hui. Et il s'avère que le Sfatémet, personnalité éminente s'il en est de la pensée chassidique, propose une explication très originale pour résoudre ces deux difficultés. Il s'appuie sur un commentaire du Midrash sur notre paracha, où le Midrash nous dit qu'il faut appliquer à Israël, au moment de la réception de la Torah, un verset des Proverbes, au chapitre 6, verset 1, où le roi Salomon, puisque c'est lui qui parle dans les Proverbes, dit « Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu as topé la main pour un étranger, eh bien tu es pris au piège de tes paroles, tu es prisonnier de tes paroles. » Et le Midrash nous dit « Mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'Israël qui a reçu la Torah alors que les autres nations avaient refusé de la recevoir. » Et le Midrash demande « Oui, mais de quelle garantie on parle ? Si tu t'es porté garant, mais qui s'est porté garant de quoi ? » Et le Midrash répond « Eh bien c'est par une parabole. C'est comme un roi qui avait un champ qu'il voulait confier en métayage. Donc il va chercher un métayé qui serait d'accord de s'occuper de son champ. Il appelle un premier métayé, il lui dit « Est-ce que tu es d'accord de prendre en charge mon champ ? » Il lui dit « Non, non sire, je n'ai pas la force, c'est trop dur. » Un deuxième métayé va faire la même réponse, puis un troisième, puis un quatrième. Et enfin on appelle un cinquième, et le cinquième dit « Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord. » Mais alors le roi a dit « Mais attention, il s'agit bien de travailler le champ. » Il lui dit « Oui, il n'y a pas de problème. » Et alors une fois que le champ lui a été confié en métayage, au lieu de travailler, il le met en friche. Le Midrash demande « Le roi va être courroucé contre qui ? Contre ceux qui avaient refusé le métayage ? Ou bien celui qu'il a accepté et qui n'a pas rempli son engagement ? » Bien entendu, c'est sur ce dernier. Et bien c'est cela le sens de ce verset. À partir du moment où tu t'es porté garant, et bien tu es pris au piège de tes paroles. Et là, dit le Sfatémètre, mais on ne comprend pas. C'est quoi un garant ? Lorsque quelqu'un a contracté un prêt, il s'est engagé à rembourser, il peut demander à un garant de garantir son prêt. Que si lui est défaillant, alors le garant se portera et remboursera sa place. Mais ici, Israël ne s'est porté garant pour personne. Israël s'est engagé à observer le pacte. Donc de quelle garantie parlons-nous ? Et bien la réponse, nous dit le Sfatémètre, elle est dans les deux versets que nous avons cités. Lorsque Dieu dit « Vous allez observer mon alliance et vous serez un trésor pour moi, qui lit Kola Hares parce que toute la terre est à moi », il veut dire la chose suivante. Il veut dire « Lorsque je vous demande de recevoir la Torah », il faut que vous sachiez que grâce à cette Torah, vous allez non seulement remplir votre mission, mais vous allez en fait assurer la pérennité de l'univers tout entier. C'est toute l'humanité et c'est tout ce que contient l'univers qui va être supporté par votre façon d'observer les commandements de la Torah. Et Israël comprend bien le message. C'est pourquoi il va répondre « Tout ce que Dieu a dit, nous le ferons ». Ça veut dire quoi « Tout ce que Dieu a dit » ? Il faut référence à un verset qu'on lit dans les psaumes « Bidvar HaShem Shamaim Nasu ». C'est par la parole divine que le ciel a été créé. En réalité, le monde, l'univers entier a été créé par dix paroles. Donc c'est ça qu'il veut dire Israël a dit « Nous avons bien compris que nous sommes responsables de l'univers tout entier, que tout ce qui a été créé par la parole divine, eh bien c'est à nous maintenant d'assumer sa pérennité. Parce qu'en réalité, comment Dieu a créé le monde ? C'est par la Torah. C'est par dix paroles, mais c'est par la Torah. Dieu a regardé la Torah, il a créé le monde. La Torah était l'instrument de création du monde. La Torah doit être aussi l'instrument de pérennisation, de subsistance de l'univers et du fonctionnement de l'univers. Et à partir du moment où Israël reçoit la Torah, il accepte sur lui, il assume cette responsabilité vis-à-vis de l'humanité tout entière. Et c'est cela le nom de garant. Israël est garant pour l'ensemble de ses frères en humanité. Et cela est effectivement une responsabilité grandiose que Israël a acceptée ce jour-là. Et cela ne peut que nous stimuler davantage lorsque nous prenons conscience du fait que c'est par notre façon de nous conformer aux prescriptions divines contenues dans la Torah, que non seulement nous permettrons d'assurer notre subsistance et notre fonctionnement, mais celui de l'univers tout entier, cela ne peut que nous engager à investir encore plus de scrupules et plus de minutie dans le moindre des commandements de la Torah.